Et salut à tous les amis c'est RondoSix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une, on n'arrête pas en ce moment et on se retrouve cette fois-ci pour un petit tuto, ça va être une vidéo très rapide, je vais vous montrer comment tout simplement mettre plus de shoot dans NBA 2K21 Alors là je vais parler pour la next gen parce que du coup je joue plus sur QRN Gen, sur PS4 en tout cas je joue plus du tout mais sur PS5 vraiment je trouve qu'il y a une différence et de toute façon c'est prouvé, tous les joueurs pro le font, ça se passe dans les paramètres Alors dans les paramètres du MyTeam, vous allez dans les paramètres manette et là vous avez la jauge de tir D'habitude votre jauge de tir, enfin si vous êtes une personne on va dire un peu normale ou tout simplement qui découvrez le jeu, vous avez la jauge de tir qui est activée Donc nous on la met sur lancer franc uniquement, si vous mettez 100, elle ne sera pas du tout au lancer franc Donc moi je préfère l'avoir au lancer franc parce que selon les timing des joueurs etc, il y en a qui n'ont pas du tout le même timing de shoot au lancer franc que leur shoot à mi-distance ou à 3 points Donc je préfère quand même l'avoir au lancer franc et ensuite par contre, timing parfait, bon ça on s'en fout, j'ai mis aléatoire Et timing de tir, tir uniquement, il n'y a pas de visée, la visée on sélectionne 100 parce qu'on ne tire pas avec le joystick En tout cas moi je ne tire pas avec le joystick, je tire avec le bouton carré de ma manette PS5 Du coup ça fait que là en fait j'ai enlevé tout simplement la barre du timing Donc vous avez l'habitude de voir dans mes anciennes vidéos, je l'avais, j'essaie vraiment de m'habituer à jouer 100 parce que je me rends compte que tout le monde joue 100 quasiment en ligne en tout cas Je pense que vous l'avez remarqué et surtout c'est beaucoup plus efficace, vous allez voir que c'est complètement différent Vous mettez beaucoup plus de shoot et surtout beaucoup plus de timing vert, en tout cas moi je trouve beaucoup plus de timing vert Et les timings white ça reste à peu près pareil, j'ai envie de dire que le pourcentage ne varie pas trop, en tout cas je ne vois pas trop une grosse différence Par contre pour les greens, je trouve que dès que vous avez le timing du mec, ça y est vous pouvez enchaîner 4-5 greens d'affilé si vous êtes vraiment chaud Il n'y a rien qui peut vous arrêter, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de quota entre guillemets comme il y a quand vous avez la jauge de tir normalement On va voir ça, je vais tester en 3 contre 3 en ligne parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment il y a Shaquille O'Neal qui est partout sur tous les tableaux Bon là j'ai deux défaites donc ça risque d'être un peu compliqué, mais je vais essayer d'avoir quand même le Galaxy parce que déjà il se vend Bon ils sont pris, ils étaient en train de baisser forcément, mais ils se vendent toujours un peu et surtout ça fait quand même un Galaxy Opal en plus Et il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais du tout donc pourquoi pas aller les chercher Allez, on est parti, on a que Will Leonard, David Robinson et LeBron James parce que je dois finir des défis avec lui pour avoir Ben Wallace Alors LeBron James, moi je n'ai pas la version qui shoot, mais j'ai la version qui agresse le cercle Donc après là on voit qu'on a quand même un petit mismatch avec Kyra Irving, ok d'accord Le premier shoot qui rentre alors que c'est un timing un peu tôt La clé de cette technique et de cette utilisation de timing c'est vraiment de connaître tout simplement le timing des joueurs Si vous ne le connaissez pas, ça va être très compliqué, il faut vraiment s'habituer, voire aller en freestyle avec vos joueurs Et s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner à shooter Le temps que vous ayez en main le timing pour qu'au final quand vous soyez en match, ça passe tout seul Que Will Leonard Timing vert Vous voyez là que Will Leonard il a un timing plutôt rapide Et vraiment quand il n'y a pas de jauge, j'ai l'impression que je fais beaucoup plus de verre qu'avec le timing On est reparti avec un nouvel adversaire L'ancien a quitté tout simplement, il en avait marre de se prendre des tolles Et lui il me green ça, donc vous voyez qu'il n'a pas de timing Beaucoup de gens n'ont pas de timing Et c'est pas pour rien C'est pas pour rien Hop, le petit vert Si vous n'avez pas une bonne team à 3 points, vous n'arrivez pas à win Et que Will Leonard Qui égalise Je suis un retard Vous avez vu, pas besoin de faire un vert, ça rentre Hop là, Clyde Rixler le vert Que Will Leonard tout seul Il va quitter Et c'est parti pour un autre match Ok, ok, il a David Robinson Il met un énorme wait Que why A 3 points Hop là Merci pour le ballon BG Ouf Allez, ça dégage Allez, puisque vous êtes sages Je vous en fais un petit dernier Pour vous montrer vraiment que Les shoots Sans timing Et bien c'est le meilleur C'est le meilleur qu'on puisse faire Surtout qu'est En tout cas c'est le plus efficace Des fois il faut savoir laisser shooter les mecs Comme que why Par contre il ne faut pas laisser shooter C'est un vert Quand vous n'avez pas de timing Il faut vraiment se focus sur le poignet du joueur que vous contrôlez Le poignet du joueur avec lequel vous shootez Il faut regarder vraiment quand la balle va quitter sa main Tout simplement Quand son poignet va être au plus haut de son geste Et bien c'est là que vous relâchez votre carré C'est vraiment tout simple 10 robes Timing vert Je vous l'ai dit Quand vous êtes habitué au timing Ça va tout seul Que why Tout seul Il faut marquer là Il faut marquer Un 2 Un 3 N'importe Mais il faut marquer Que why Tout seul C'est un 3 Bon J'aimerais bien finir quand même Merci Et voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça va vous être utile J'espère que vous allez pouvoir tester Cette petite astuce technique Comme vous le voulez C'est très très connu C'est sorti depuis le début du jeu quasiment Il y a eu selon les patchs en fait Plusieurs modifications Il y avait une fois où Sans la jauge c'était mieux Après ils ont remis avec c'était plus précis Il y avait des bugs quand on l'enlevait Ensuite il y avait la visée qui était beaucoup mieux Et maintenant c'est repassé à Vraiment le timing de tir Sans la jauge Donc voilà Je vous le partage Les réglages Franchement vous recopiez ceux là Ils sont parfaits Vous avez juste à gérer Les lancers francs avec la jauge Sinon les shoots C'est sans la jauge Et ensuite Vous êtes super bien Si vous apprenez un peu comment shooter Avec vos différents joueurs Leur timing Et tout devrait bien se passer pour vous Sachant que les pourcentages Vraiment Vous allez voir Ils vont aller à la hausse Voilà c'est tout pour cette vidéo C'était assez court N'oubliez pas de lâcher votre petit like De partager la vidéo De vous abonner à ma chaîne YouTube Et à mon compte Twitter C'est important Et moi je vous retrouve très vite Allez La bise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada